Comme l'alimentation est importante, ce qu'on utilise pour la cuire est très important aussi. Et puis, si ça vous intéresse, laissez-moi savoir dans les commentaires. Je pourrais préparer une vidéo sur les types de poêle ou bien d'ustensiles de cuisine qu'on peut utiliser, qui sont plus sécuritaires et plus santé. Donc, pour culotter notre poêle, je vais la mettre sur feu élevé jusqu'à ce qu'il devienne vraiment chaude. Puis après ça, je vais mettre de l'huile de coco. Donc ici, j'ai choisi l'huile de coco parce qu'il a une température, il peut supporter des températures très élevées. Donc, je vais mettre mon huile de coco sur la poêle. Donc, quand on met l'huile de coco sur une poêle chaude, il y a de la fumée qui se dégage. Donc, une fois qu'on a une belle couche de fumée qui s'est formée, on va éteindre le feu et laisser notre poêle refroidir. Donc, voilà ici, une fois que ma poêle a refroidi, je vais l'essuyer pour enlever l'excès de l'huile de coco. Et si tout notre poêle est maintenant anti-adhésif, on peut l'utiliser pour cuire des choses qui nécessitent vraiment des poêles qui ne collent pas. Puis, ici, je vais préparer une recette spéciale qui nécessite vraiment une poêle qui ne colle pas. C'est pour ça que je vous partage cette astuce aujourd'hui. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires, est-ce que vous savez que je parle de quoi ? C'est quoi la prochaine recette que je vais partager avec vous ? Pourquoi j'ai assaisonné ma poêle comme ça ? Qu'est-ce que je vais préparer avec ? Donc, je vais vous laisser deviner. Donc, je vous remercie de votre attention. Et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501